oui superbe écoutez merci infiniment d'être ici avec nous aujourd'hui à cette rencontre sur la synchronicité je suis vraiment très très heureux et vraiment très honoré de recevoir de grands créateurs et de grands de grands passionnés de la synchronicité donc je vous présente dans un peu le déroulement de la façon dont va se dérouler notre cercle aujourd'hui donc on se réunis toujours autour du feu donc le thème du feu on a rénové un peu notre notre espace on est dans un espace un peu plus intérieur aujourd'hui mais donc aujourd'hui on va échanger à 3 ou à 4 éventuellement il ya marie-lau brousseau qui doit se joindre avec nous donc dans un premier temps on va échanger à 3 ou à 4 sur le sur la synchronicité et puis on va ouvrir dans la deuxième partie pour les gens qui voudraient poser des questions donc la première partie devrait durer à peu près une heure et puis autour d'une heure on va commencer on va ouvrir les questions donc pour débuter pour vous présenter mes invités j'ai envie de vous laisser vous présenter cher ami donc il ya d'abord jean désy et raoul du guet je vais commencer par raoul du guet on va y aller par ordre de de sagesse je vais pas mesurer la sagesse mettons à terme de donc allons-y avec raoul si tu avais à te présenter je sais pas comment faire ça c'est parfait moi non plus je sais pas comment faire ça fait que écoute mon premier chapeau c'est poète mon deuxième chapeau c'est philosophe j'ai une formation comme philosophe j'ai enseigné peu de temps de philosophie mais c'est le poète qui a la vision pour tous les autres artistes qui m'habitent il ya une synchronicité en plusieurs avoules chez moi suivant à la tradition de baudelaire dans son poème correspondance où il dit que les sons les couleurs et les images sont le reflet l'une de l'autre alors le peintre peut mettre en couleur ce que le poète mais en mots et ce que le musicien mais en son alors donc je dirais que c'est mon premier chapeau qui est qui gouverne les autres surtout en plus c'est ainsi je suis en train d'écrire un nouveau disque alors et je m'intéresse particulièrement depuis 30 40 ans au ce que j'appelle les sciences fondamentales c'est à dire les mathématiques d'abord même si je n'y comprends rien la physique particulièrement la physique quantique et l'astrophysique la chimie la biologie la psychologie la neurologie et l'anthropologie je suis insatiable de connaissances et je sais c'est comme apprendre et mon moteur pour pouvoir vivre heureux si j'apprends pas quelque chose chaque jour la de la journée était là merci beaucoup raoul merci jean stava te présenter qu'est ce que tu pourrais nous dire sur toi ben actuellement je suis chez moi sur le bord d'arrière momorancy de tout mon coeur je souhaite que ce confinement s'arrête mais depuis dix mois j'ai été dans le bois extrêmement souvent hier j'étais en expédition avec ma fille son chum en 8 heures de temps on est revenu à temps juste pour le couvre-feu j'enseigne en littérature j'ai deux cours en alternance depuis 20 ans à la faculté de médecine verser laval parce que j'ai pas réussi à les ploguer à la faculté de littérature mais j'attends avec une immense joie de commencer mon prochain cours qui s'appelle souffrance littérature et humanisme le 20 janvier j'ai 20 inscriptions en fait c'est le nombre maximum d'étudiants et je pratique la médecine encore après 43 ans mais je pratique exclusivement pour rendre service ici en ville mais dans le nord j'ai travaillé dans le grand nord depuis 1950 et c'est là dans les derniers mois à cause d'accord je suis allé à port quartier sur la côte nord et j'avais envie de dire comme raoul mon activité première et fondamentale dans le monde et d'être poète si je dois être dans le monde mais encore plus fondamental que d'être poète si je suis un vagabond mais j'aime profondément me promener dans le monde faire des voyages ce que j'ai pas pu faire depuis dix mois puis aussi bien le monde du grand nord et l'univers où mon âme vol avec le plus de facilité donc sans le grand nord et sans la toundra j'aurais écrit beaucoup moins en tout cas j'aurais été moins stimulé c'est que voici mon parcours c'est que je pratique la médecine c'est grâce à ça que j'ai pu voyager puis j'enseigne la littérature puis j'ai fait une maîtrise en philo et je finis là-dessus j'ai publié il y a à peu près huit mois mon essai de mémoire de maîtrise qui s'appelait l'irrationalité nécessaire puis je suis très content de ce texte-là bien que ça soit un texte philosophique pas fait pour le grand public mais je suis vraiment content puis ces jours-ci je viens d'entrevoir mon dernier né un recueil de poésie un conte poème qui s'appelle non je ne mourrai pas publié au même chez mémoire d'encrier écoute merci jean merci de ta présentation jean on se connaît depuis le cercle young de québec tu es vu être le président du cercle young et oui j'étais à cette époque le président du cercle et tu nous avais fait une superbe conférence sur le film rouge et la synchronicité à ce moment là j'ai de grands souvenirs de beaux souvenirs de ça puis ça c'est un peu dans cet esprit là que je t'ai invité aujourd'hui jean puis raoul aussi c'est vraiment de retrouver cet esprit qu'on avait dans le cercle young donc quelques mots sur moi donc moi je suis donc jean françois vézina je suis l'auteur des hasards nécessaires qui va avoir 20 ans cette année donc j'ai la chance d'avoir un livre qui a quand même vécu une vingtaine d'années même si mon éditeur là il y en a un pilonné une couple parce qu'il trouve que ça prend beaucoup de place dans ses entrepôts mais bon donc pourquoi je vous ai invité pourquoi je vous ai réunis ici puis qui je suis qu'est ce que je veux faire avec vous aujourd'hui écoutez l'enfant aujourd'hui là c'est moi je vais être honnête avec vous là si on avait à poser la question là c'est c'est quoi la synchronicité un enfant c'est moi je sais plus c'est quoi la synchronicité je suis honnête avec vous j'ai étudié pendant 20 ans puis là je regarde ce qui se passe en ce moment là je regarde toutes les formations qui se donnent sur faites vos propres synchronicités vous même en tout cas bref je suis un peu découragé c'est un peu pour ça que je vous ai appelé aujourd'hui on va essayer de retrouver ce regard d'enfant parce que c'est une question qui me passionne la synchronicité la synchronicité m'a toujours passionné depuis que je suis président c'est ça qui m'a emmené être président du cercle yo la question de la synchronicité a toujours titillé mon questionnement mais je suis rendu à 20 ans d'études puis je sais encore pas c'est quoi ça fait que je serai avec vous puis j'ai envie que c'est bon signe pardon pardon par là ben écoute c'est bon signe ce que je veux dire c'est oui ça c'est comme Socrate qui dit je ne sais qu'une chose c'est que je ne sais rien ben c'est ça exactement et moi je chante exactement Raoul puis je serai avec toi Raoul puis là c'est drôle les hasards nécessaires de la vie il y a Mireille, Mireille qui vient d'arriver écoute Mireille Mireille, aide moi à prononcer ton nom comme il faut s'il te plaît est-ce que tu nous entends Mireille Mireille oui elle était là la semaine passée oui exactement parce que Mireille, son chum, c'est lui qui a accepté à l'université Laval quand j'étais étudiant en psycho James Everett, c'est lui qui a accepté de superviser mon essai de maîtrise sur la théorie du chaos et la théorie de Jung des fois les hasards nécessaires c'est vraiment amusant bienvenue Mireille donc est-ce que tu nous entends Mireille vu que ton micro est allumé ah elle n'a pas de son sur son ordi mais elle nous entend bien ok donc évidemment je m'intéresse à la synchronicité depuis très longtemps puis effectivement Raoul j'ai envie qu'on retrouve ce questionnement d'enfant qui se questionne de façon scientifique moi j'aimais beaucoup ce qu'Einstein disait, Einstein ce qu'il faisait, il posait des questions d'enfant à son cerveau d'adulte fait que c'est ça que j'ai envie de faire aujourd'hui avec vous, c'est ça que j'ai envie qu'on fasse ensemble c'est qu'on redevienne comme des enfants et qu'on essaie d'explorer cette question de la synchronicité comme si on avait à l'expliquer à un enfant maintenant avant d'aller plus loin Jean et Raoul vous avez quelque chose ensemble moi je suis tombé sur ce livre-là Raoul Raoul c'est un livre que toi tu as écrit Raoul rappelle-moi le titre de ce livre est-ce que tu te souviens de ce livre-là Raoul? Réveiller le rêve Réveiller le rêve Raoul Chris, excuse-moi là mais c'est exactement ça Réveiller le rêve Je rappelle à oui, rêver Exact Exactement Exactement Puis écoutez Écoutez ce que Jean Désy Qu'est-ce que Jean Désy disait Rêver c'est se voir privé de volonté C'est âme qui nous aide à combattre Pas la survie Le rêve est essentiel à la santé psychique Nous n'inventons que ce que nous rêvons La rêverie éveillée est faite de l'amalgame de la réalité crue et de la fiction de la conscience imaginante et de l'irrationalité surabondante occupant l'univers La rêverie éveillée se trouve écartelée entre la conscience agissante et l'inconscient d'où provient l'essentiel des énergies La rêverie éveillée représente cette fantastique capacité de l'esprit humain d'obscurcir le clair et d'éclaircir l'obscur Dans ce passage hors frontières et hors temps qui caractérise le désir Il faut rêver d'abord Ensuite, comprendre et raisonner Jean Désy, la rêverie du froid C'est magnifique ce que tu écris Et non le rêveur éveillé Parce que l'assonance typiquement québécoise Quand un gars est réveillé Il y a des gens qui rêvent éveillés mais qui ne sont pas dans l'action Les rêveurs réveillés réussissent à jeter un pont entre le désir et l'action entre ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils font Ça c'est un vrai rêveur réveillé Exactement Un rêve Exact Qui entre dans l'action Exact Exact Puis c'est un peu ça moi En tout cas, ce que je sens que la synchronicité nous pousse à faire C'est de vraiment réconcilier ce qui est le plus profond Ce qui est le plus sacré en nous Puis de l'exprimer au monde De le montrer dans le monde Et ça m'amène à vous poser la question, les amis Commençons peut-être par Jean Je vais commencer par Jean cette fois-là, Jean Toi, Jean, dans ton expérience Si tu avais expliqué la synchronicité à un enfant, Jean Qu'est-ce que tu dirais à un enfant pour lui parler de la synchronicité? Moi, en tout cas, je suis fasciné En premier, je veux te remercier de cette invitation-là Puis je vais répondre le plus rapidement possible Mais avec une anecdote qui m'est arrivée il y a une semaine Et c'est ce que je dirais à un enfant de 8 ans ou 10 ans Qui m'accompagnera en auto J'ai une amie que je ne connais pas beaucoup Qui est assez jeune Qui a le même âge que ma fille cadette Qui est une danseuse Qui fait de la danse pour gagner sa vie Qui fait de la chorégraphie Et elle voulait aller dans le bois Parce qu'elle m'a demandé comme aîné D'y montrer certains trucs Elle a appris à partir un feu sans allumettes Avec des bouts de bois Donc, nous étions en auto En se dirigeant vers ma cabane Qui est dans la vallée de la Broche du Nord Et je lui disais que J'avais écrit La veille, j'avais enregistré un poème Assis dans un canot dans le banc de neige Qui parlait des eaux de Mars Mais dans ma vie, je n'avais jamais su Ce que c'était les eaux de Mars Et là, tout à coup J'ai fait écouter un disque Qui a été enregistré par une de mes anciennes étudiantes Qui reprend des chansons de Moustaki Et qui prend en français Qui parle des eaux de Mars Une chanson d'un brésilien Et la jeune fille qui est avec moi Qui s'appelle Julia Maud Elle dit Oh, bien moi j'ai travaillé un an À Salvador des Bayas Et les eaux de Mars C'est causé par Ça arrive au mois de mars Lorsque des inondations sur les îles Entourant Salvador des Bayas Donc, voici deux moments Deux éléments Qui parlaient des eaux de Mars C'est que là Elle me dit Bon, bien les eaux de Mars En brésilien C'était Aguas des Marsos Et là, tout à coup On arrive dans le camp On chauffe le camp Et j'ouvre la radio Et qu'est-ce qui jouait à la radio C'était les eaux de Mars En portugais Chanté par le poète brésilien C'est qu'en espace De une heure à peu près On a eu trois moments Où tout tournait autour des eaux de Mars Et là, on partait en expédition Pour plusieurs heures Et là, j'ai dit à la jeune fille À Julia Maud Ça devrait vraiment bien aller Il y avait une conjonction Dans le temps Entre nous Et cette idée Des eaux de Mars Donc, ce que je dirais C'est que Les phénomènes synchronistiques Ou synchroniques Qui sont pour moi Des simultanéités événementielles Signifiantes Font en sorte Que lorsqu'on accepte D'être ouvert à ça Ça ouvre un pan d'univers Qui est faramineux Parce que tout à coup Moi, j'aime beaucoup Faire des expéditions J'ai fait le tour du Québec En motoneige En 92 Pendant deux mois et demi À moins 40 Les événements synchroniques Lorsqu'on en prend conscience Ont toujours leur importance Donc, au point de vue négatif Ou positif Mais dans le cas avec Julia Maud Je finis là-dessus C'est extraordinaire Comment ça ouvrait Notre rencontre De façon hallucinante Bon, voici un élément J'ajoute Un élément d'ordre mystique Que je trouve fondamental Moi, lorsqu'on aborde Les phénomènes synchroniques Donc, une ouverture Quelque chose qui s'ouvre Dans une séquence d'événements Dans une simultanéité d'événements Simultanéité Où là, le rapport de cause à effet Est beaucoup moins important Voilà Il y a une synchronicité Qui fait que Dans le rapport au monde Dans le rapport aussi À la réalité Dure à laquelle on participe Il y a quelque chose D'ordre mystique J'ose le dire J'aime beaucoup ça moi Qui rejoint l'inconscient collectif Comme nos inconscients personnels Et tout à coup On est dans un autre ordre De temps et d'espace Qui se trouve immensément Plus large Que le temps habituel Dirais-tu qu'à ce moment-là Ce n'est pas ce qui cause Qui compte Mais comment tu causes avec Totalement Mais ça c'est très très Jungien Toute ma vie Jung m'a toujours répété ça L'ensynchronicité paracelsica Tout dépend de notre rapport au monde Il y a un monde Qui semble stable autour de nous Mais l'essentiel C'est comment nous Nous décidons d'appréhender le monde Le sacré du monde Dépendant de la sacralité Qu'on accepte d'y mettre Sinon le monde est Avec nous ou sans nous Mais même chose pour la synchronicité Sans la foi En la synchronicité Il n'y a pas de synchronicité J'ose aller jusque-là C'est ce que j'ai appris De Jung Good On passe de la cause À causer avec Ou ouvrir des perspectives Et puis ouvrir une porte Vers le mysticisme Donc si tu avais Le mysticisme Je ne sais pas Je dirais mysticisme Excuse-moi Tu vois les mots sont importants Jean, vas-y Je dirais moi Une mystique Dans le rapport à la réalité Puis j'entendais Raoul Duguay Parler de son intérêt Pour les physiciens Les mathématiciens Dans ma vie Moi Les personnages Les physiciens quantiques Entre autres Heisenberg Schrodinger Paoli Ont été majeurs J'ai lu récemment Un chef-d'oeuvre De Carlo Rovelli Ben oui Rovelli 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 Comme physicien Ose Puis je parlerai aussi Je pourrais parler De Robert Sheldrick Oui Ces grands scientifiques Font des liens majeurs Avec la poésie Avec la poésie Et disent bien aussi Qu'est arrivé le moment Où on cesse d'avoir le monde D'un point de vue seulement Mécaniste La science a toute sa valeur Mais la science quantique Et d'obédience Poétique Et synchronistique aussi Superbe Jean Ok Ok Donc laissons ça flotter Comme dirait Raoul Laissons les molécules flotter Toi Raoul Si tu avais à parler A un enfant A un enfant C'est quoi la synchronité Qu'est-ce que tu dirais Raoul Mon Dieu Il me vient une image J'ai À un moment donné Avec les enfants Justement Un enfant Qui a 5 ans Et un autre Qui a 7 ans Et Par un beau ciel D'été On regarde Les étoiles Et dans le jardin D'Annie Qui est Un vrai Un vrai petit paradis C'est plein de fleurs Et puis Je dis Est-ce que vous trouvez Que Les fleurs Qui sont sur Terre Sont comme des étoiles Puis les étoiles Qui sont dans le ciel Bien c'est les fleurs Dans le ciel Et puis les autres Ils comprenaient ça Ils comprenaient ça Très clairement Le rapport Entre L'infiniment petit Et l'infiniment grand Entre Ce qui est Comptable Comptabilisable Et ce qui ne l'est pas Et Je pense que Pour Moi Ma perception De la synchronicité Va s'attacher Beaucoup plus A l'imaginaire Au pouvoir De l'imaginaire C'est-à-dire À la cinquième dimension Normalement C'est Kant En philosophie Qui nous a bien Spécifié ça Il est impossible D'avoir un regard Rationnel Sur le monde Sans Le temps Et l'espace Qui sont des a priori Le temps Et l'espace On ne peut pas Ne pas être À quelque part À un moment donné Et il en est ainsi Pour toute chose Mais pas pour un poète Pas pour un enfant Cette notion De synchronicité Elle vient De la définition Maine De l'imaginaire Et c'est Einstein Qui avait vu ça Parce qu'Einstein A déjà dit Si vous ne pouvez plus Vous émerveiller Comme un enfant Vous êtes en train De mourir Qu'est-ce que L'émerveillement De l'enfant C'est comme le disait Un autre poète Il faut toujours Voir les choses Comme si on les voyait Pour la première fois Yes sir Parce que c'est La première fois Qui étonne Étonne Donc Le cerveau Cristallise Les intensités Et les densités De ce que l'on perçoit Et ça marque Une vie Donc pour revenir J'étais à la notion Du temps Et à la cinquième dimension On a quatre dimensions Trois d'espace Et une de temps Depuis la théorie De la relativité On sait très bien Que temps et espace Sont inséparables Ça c'est déjà Un gain Par rapport À la perception De Newton Ok Puis moi Ce qui m'impressionne Le plus Est là Où je vois La rencontre Avec la poésie Et la physique Quantique Particulièrement Quantique Pourquoi ? Parce que la physique Quantique Et l'art D'aller déceler Les lumières Qui ont donné Naissance À la lumière La lumière Qui a donné Naissance À la lumière Et à tout Ce qui existe Et quand on parle De Parce que Lyon Quand il parle Et Paul lit Quand il parle De ça En réalité C'est une réflexion Sur L'erreur De croire Que matière Et esprit Sont deux choses Voilà Il n'y a Qu'une chose Et elle a Différents visages Ou elle a La face À la gauche Et la droite Mais c'est dans Le même visage En réalité Alors Moi En tant que Philosophe Je dois Structurer mon langage De telle sorte Qu'il C'est comme un théorème En quelque sorte Je dois Je dois Avoir Une structure Et une évolution Dans mon langage Mais En tant que poète Je ne prends pas Tout ce temps Un seul vers Par exemple Celui qui a fait Que j'ai fait Ma thèse de philosophie Sur le dur désir De durer Un seul vers Je n'ai pas Comme je te disais Tout à l'heure Jean-François Tu as raison De dire Qu'après 20 ans Puis c'est bon signe Que tu ne comprennes pas encore Tu comprends C'est bon signe ça Parce que Je ne comprends pas ce vers Je ne l'ai pas vidé Je l'ai mis à l'écran Je l'ai mis à l'écran Le dur désir de durer Je me souviens Quand je t'allais le voir On en a parlé Il est encore là ici Effectivement Ben oui Mais tu imagines Qu'un seul vers M'alimente Toute une vie Une vie Sentie Tu sais C'est intemporel Donc Comment Et le poète Nage dans l'intemporel À tous les jours À chaque fois Que son regard Allume le monde Tu sais Il est dans la Cinquième dimension Qu'est-ce que La cinquième dimension C'est Un monde Élastique Où le temps Et l'espace Sont totalement Élastiques J'adore ça Et oui Où les règles Rationnelles Ne fonctionnent plus Où la définition Même de l'imaginaire C'est la rencontre De tous les possibles C'est-à-dire Tout est possible Mais en latence Ouais ouais Et pour le comprendre Sur le plan De la physique quantique En réalité C'est Planck Ce qu'on appelle Le mur de Planck Qui a défini Que 10 exposants Moins 33 C'est le plus loin Moins 33 Centimètres Et le plus loin Qu'on peut compter L'espace C'est 10 exposants Moins 43 Secondes Ouais Et le plus loin Qu'on peut aller Dans le temps Qu'est-ce qu'il y a avant Alors bien Il y en a dit Ben non Ça se peut pas Parce que Quand le monde est né Le temps Et l'espace sont nés Qu'est-ce qu'il y avait avant Il y avait L'imaginaire Les nombres imaginaires Sont les nombres Sans lesquels On ne pourrait même pas Se parler Parce que c'est eux Qui gouvernent Les logiciels Qu'on utilise Actuellement Sauf que Je n'y comprends rien Dans la technicité De ça Mais Il n'y a pas De temps Il n'y a pas D'espace Dans mon esprit Lorsque je fais Un poème Et quand je fais Une toile Je suis le temps Je suis l'espace Parce que Mon mental Possède Il y a Toutes les possibilités Et elles sont Infinies Voilà pourquoi Rêver Comme le dit Jean Désy Transcendent Complètement Le rationnel Et l'irrationnel Il faut être Les deux Pour vivre Dans le monde Si tu es juste Irrationnel Tu vas peut-être Frapper Des 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 petits problèmes De temps en temps Quand tu vas aller Au magasin Avec du monde Qui n'est pas Irrationnel Qui est super Rationnel Tu vas te faire Tasser Tu comprends ? Mais il y a quoi De plus plat Que quelqu'un Qui est rationnel À la planche Je te comprends Une logique Imperturbable Mais qui n'a pas D'imagination L'imagination Comme le disait Einstein Est plus importante Que la connaissance Tout à fait Alors Ça c'est quand même Un phénomène Qui caractérise Les visionnaires De ce monde Beaucoup De scientifiques Contemporains Einstein Y compris On On bu À l'eau Des poètes À la vision Des poètes Eux On Rationnellement Structuré Une théorie Pour essayer De comprendre Ce que disait Le poète Les autres Ils ont écrit 200 000 pages Et le poète Il le fait En un vers Alors C'est ça Qui est de spécial Et comme le dit Jean-Désir Aussi Ça tu l'as Ou tu ne l'as pas Ça se travaille Ça se confondit Mais Tu sais Je veux dire C'est pas capable D'utiliser Ton imagination Il faut Distinguer L'air Et l'imagination D'ailleurs Jean D'ailleurs Jean D'ailleurs Raoul L'exemple fort De synchronicité Le fameux Carabée de Jung Est survenu Dans la vie D'une femme Qui était Extrêmement rationnelle C'est une femme Qui était L'exemple typique De synchroniser Le fameux Scarabée On se replace Raoul La femme Qui est extrêmement Rationnelle Et qui Reçoit Un scarabée doré En rêve Et le lendemain Parce qu'il y a Une séquence d'événements On va en parler La séquence d'événements Parce que c'est pas juste La simultanéité C'est une séquence Il y a une femme Qui rêve Une femme extrêmement rigide Extrêmement rationnelle Qui laisse pas rien Entrer dans sa psyché Le lendemain Elle dit Regardez Jung Hier j'ai rêvé D'un scarabée Bang Raoul Bang Il y a un scarabée Qui se frappe à la fenêtre Et là Jung Ouvre la fenêtre Et là il y a quelque chose Qui s'ouvre Dans l'inconscient de la femme Ça c'est l'exemple canonique De synchronicité Où il y a une personne Qui est très rationnelle Qui laisse entrer Quelque chose d'autre Dans sa psyché Et donc Et donc si on revient J'aimerais ça Quand on revienne Aux enfants Mettons qu'on voudrait Expliquer à un enfant Il y a une porte Qui s'ouvre Comme tout à l'heure Jean disait Il y a quelque chose Qui s'ouvre À un certain moment Dans notre vie On essaie d'ouvrir Des portes rationnellement Mais à un moment donné Il y a une porte poétique Ou il y a une porte irrationnelle Qui s'ouvre dans nos vies Moi J'entends pas Les enfants Les enfants adorent Les images Oui tout à fait Tout à fait Tu veux parler Mais il faut que tu parles Par l'image Parce que Tu nous parles Par l'image Exact C'est ça que la notion De porte Voilà La notion de porte C'est ça Et ils ont la clé Voilà Ils ont la clé De cette porte-là Oui Oui tout à fait La clé C'est Ils ont une imagination Qui est pure L'imagination Et ils ont été Entravés par L'adaptation À la socialisation À toutes les règles De comportement Social Tu comprends Voilà Parce que l'enfant Il a Il a une liberté Bon Elle n'est pas absolue Puisque les parents Ils disent Regarde Faut pas que tu fasses ça Parce que c'est pas bon Bien sûr Mais à l'origine La liberté est totale Bien ça c'est le bien Si on revient au début du monde Au Big Bang initial La liberté était totale L'univers pouvait aller Dans tous les sens Qu'il voulait Si on revient le plus loin possible Exact Exact Il y a Jean On va y revenir au Big Bang tantôt Jean tu voulais dire quelque chose Qu'est-ce que tu voulais ajouter En fait Ce que je viens d'entendre De ta part Et de la part de Raoul Duguay Ça me fait penser beaucoup À la session dernière Dans mon cours de littérature Le dernier des six livres Qu'on a lu ensemble Avec mes étudiants C'était Le Petit Prince De Saint-Exupéry Peut-être que Pour répondre différemment À ta question Qu'est-ce qu'on pourrait dire Aux enfants Je pense moi Que le conte Que représente Le Petit Prince De Saint-Exupéry Parce que je pense Que c'est un véritable Chef-d'oeuvre De littérature francophone Et de littérature mondiale Ça a été traduit Dans toutes les langues Mais Le Petit Prince On peut l'analyser De toutes sortes de manières Mais l'effet principal Du Petit Prince C'est ce rapport À l'enfance bienheureuse Et aussi Il y a quelque chose De l'ordre De l'irrationalité Rationnelle Je veux dire En fait On a affaire À un personnage L'aviateur Qui rencontre Son alter ego Un Petit Prince Les étudiants En arrivent rapidement À la conclusion Que Le Petit Prince Là aux étoiles Je veux dire Ce que tu donnais Comme image Autour aussi La première image De Raoul Duguay Autour des fleurs Du jardin Et des étoiles Ce lien à faire Entre les étoiles Et les fleurs Ça c'est contenu De la part de Paul De la part de Pauli D'avoir absorbé Le discours Poético-psychologique De Jung Et de l'avoir Formalisé en science Et c'est une rencontre C'est-à-dire Le Petit Prince C'est l'histoire D'une rencontre Qui transforme Moi je me suis beaucoup Intéressé à ça C'est-à-dire Il y a des rencontres Qui nous transforment Il y a des rencontres Qui déforment Parce qu'après 20 ans Je me suis intéressé aussi Aux rencontres Qui déforment On va en parler tout à l'heure Mais il y a des rencontres Qui nous transforment C'est-à-dire Quelque chose Qui vient Qui arrive comme ça Et qui vient Nous inviter à une transformation Parce que rappelons-le Pour Jung Et pour Pauli La synchronité s'inscrit Dans ce qu'il appelle L'individuation Puis l'individuation Moi je pense que le meilleur En tout cas Un des meilleurs Qui nous a parlé De l'individuation C'est Gilles Vigneault au Québec Gilles Vigneault Qu'est-ce qu'il disait Il disait Depuis le début du monde Tout a été dit Mais pas par moi Tout a été dit Comment moi je vais dire le monde Comment je vais Et il y a De ces rencontres J'en ai vécu Moi c'est Les hasards nécessaires C'est le fruit De une rencontre Avec une étoile Il y a de ces rencontres Qui nous réalignent Avec nous-mêmes Et si vous me permettez Je vais vous parler De comment j'ai l'intention De parler de ça Parce que je vais Je vais parler de ça Dans un colloque Sur la synchronité prochainement Moi je vais m'inspirer D'une question D'un journaliste en France Un moment donné Un journaliste en France Qui me dit Monsieur Vézina Vous vous intéressez La synchronicité Qu'est-ce que vous pourriez nous dire Je dis Regardez moi Le plus simple Que je peux vous dire C'est imaginer Le temps Le temps ça n'existe pas Ce qui me fait Ce qui fait que moi La question de la simultanéité Je la remets en doute Moi je me suis intéressé Beaucoup aux travaux Au niveau d'Alain Kohn Alain Kohn Sur la mécanique quantique Ce qu'il va nous dire C'est Il y a quelque chose Au niveau quantique Au niveau de la séquence C'est la séquence des événements Ce n'est pas juste la simultanéité C'est la séquence des événements Qui est important De regarder dans la synchronicité Et donc pour revenir à un enfant Qu'est-ce que je dirais Un enfant Puisqu'est-ce que j'ai répondu Au journaliste Je dirais Imaginez que Vous arrivez au monde Vous Comme organisme vivant Avec une petite montre Dans votre cœur Imaginez Qu'on arrive Tous Et toutes Avec un temps Qui nous est propre Avec un beat Qui nous est propre Avec un rythme Qui nous est propre Et bien progressivement Au fur et à mesure On s'intrique Au champ de gravité D'une société On s'intrique Au champ de gravité De nos parents On s'intrique Au champ de gravité D'une époque Et bien ce beat A tendance à se désynchroniser Le beat à l'intérieur de nous La musique à l'intérieur de nous A tendance à se calquer Sur la musique des autres Et bien moi Ce que j'ai observé En 20 ans d'exploration C'est que les grandes synchronicités Ça nous resynchronise Avec notre temps Ça nous resynchronise Avec notre musique à nous Bien sûr Vous allez faire des rencontres Qui vont vous Redésynchroniser encore plus Mais pour moi Et c'est ce que je dirais À un enfant Tu viens au monde Avec une petite montre Dans ton cœur Qui exprime Le battement unique De la vie En dedans de toi Et porte attention À certaines rencontres Il y a certaines rencontres Qui vont t'aider À resynchroniser Ton beat avec toi Moi c'est ce que je dirais À un enfant Parce qu'on a tous On a tous un beat On a tous une rythmique Une rythmique Qui est propre à nous Mais qui peut être décentrée Déformée Par le champ de gravité D'une époque Ou d'un champ de gravité De nos parents Alors moi c'est ce que je dirais À un enfant J'aime ça beaucoup moi J'aime ça beaucoup Jean-François Je vais juste Rapidement En une semaine Ça fait deux étudiantes En médecine Qui prennent contact Avec moi Pour me demander Qu'est-ce que j'en pense Autour de leur cheminement Une qui va aller en résidence Ou bien en psychiatrie Puis depuis longtemps Quand j'enseigne Ça fait 30 ans Que j'enseigne en médecine J'aime beaucoup parler De la vocation Même si c'est un mot À consonance religieuse Je trouve que Le champ vocationnel Comme trouver sa vocation C'est essentiel Quand on a 20 ans Ça empêche des égarements Et ce dont tu viens de parler Ça me semble extraordinairement proche De cette vocation Qui est la nôtre C'est que si on a la chance D'avoir des moments synchronistiques Qui nous remettent en état Avec notre montre intérieure On a plus de chances De rester dans le champ de sa vocation De suivre le chemin de sa vocation Et Jean c'est extrêmement difficile Aujourd'hui de rester synchronisé À son beat Parce qu'on est de plus en plus Intriqué au beat D'une époque Et on parle d'intrication ici À cause du web À cause du web Exactement C'est ça Moi je pense que c'est fondamental Donc tu vois C'est un élément supplémentaire Qui ajoute À la validité de la synchronicité Et pour réussir À avoir confiance Dans cette vocation Et c'est surtout pas facile Voici une des grandes difficultés De quiconque a 12 ans Ou 15 ans Ou 18 ans Ou 22 ans Quelle est la vocation Qui va faire en sorte Que je vais pouvoir rester dans la joie Quand je vais avoir 30 ans Ou 40 ans Et il faut surtout s'éloigner Des pièges majeurs Que sont l'argent Le pouvoir La condescendance En fait Et moi ça me touche profondément Quand les étudiants Se réfèrent à moi Pour moi Que je leur En tout cas D'une certaine manière Puis je ne peux pas faire autrement Que d'avoir des propos Strictement poétiques Ou Vagues Je ne peux pas donner De conseils très précis Parce que c'est trop lié À ce que tu dis bien À cette montre intérieure Qui est la leur Qui monte l'heure Qui est la leur Qui monte l'heure Qui monte l'heure Et Mais Faire attention au leur Faire attention au leur C'est ça Attention au leur Mais en tout cas Je trouve ça vraiment intéressant C'est qu'en ce temps ça D'avoir foi À la synchronicité Pour que quelqu'un Un jour Un patient Si on est étudiant En médecine Nous dirige vers Un état vocationnel Plus juste Que moins juste Ça c'est important Et donc d'être attentif Aux rencontres Moi c'est ce que je propose C'est-à-dire C'est tout le thème Des hasards nécessaires C'est d'être curieux Des rencontres Qui nous ouvrent des portes Même si parfois Les gens qui nous ouvrent Les plus grandes portes Ne les franchissent pas avec nous Moi en 20 ans d'exploration J'ai eu un peu l'occasion De voir qu'est-ce qui fait Qu'on peut passer la porte Avec l'autre Qu'est-ce qui fait Qu'on peut passer la porte Qu'on peut pas passer La porte avec l'autre Et ça moi j'ai eu la chance De rencontrer David Peet David Peet qui a rencontré David Baume David Peet me parlait De sa rencontre Avec David Baume David Baume Quand il a rencontré Krishna Murthy Il était complètement Obnubilé Par Krishna Murthy C'est des rencontres Qui transforment Mais à un moment donné David Baume Était prêt à tout laisser Ce qu'il y avait Dans sa vie Pour aller suivre Krishna Murthy Puis David Peet lui dit Il disait quelque chose Comme Quand un poisson rouge Est dans un bocal Il ne voit pas Qu'il est dans un bocal Donc il y a Certaines rencontres Qui peuvent aussi Nous enfermer Dans un monde Dans quelque chose Qui n'est pas nécessairement Nous Donc la marge est mince Entre la rencontre Qui transforme La rencontre qui déforme Moi ce que je peux vous dire Là-dessus aujourd'hui C'est les rencontres Qui vont nous transformer De façon créative C'est lorsqu'on a la maturité D'intégrer l'ombre Qui est à l'intérieur De nous Parce que souvent Il y a une projection De l'ombre Qui est faite Dans ces grandes rencontres Et ce qui fait Que ça devient passionné Parce que moi Les quatre critères Que je lui ai donnés Dans une rencontre Synchronistique Un, c'est une rencontre Acausale Donc ce n'est pas La causalité Qui fait que cette rencontre Cela a lieu C'est de la causalité Et on va y revenir Tout à l'heure Deux L'impact émotionnel Il y a quelque chose De très très fort Ce qui fait qu'en amour On a souvent ce genre De passion pour l'autre Où la projection est massive De l'ombre sur l'autre Si je ne récupère pas Mon ombre à l'intérieur de moi Ça mène à la destruction Et donc le troisième Deuxième élément C'est l'émotionnel La troisième C'est la transformation Et je pense que Si on va essayer De se doter quand même De repères dans la synchronicité Parce que moi je trouve Toujours un peu allergique À tous ceux qui font Des espèces de séminaires De formation Faites vos propres synchronicités Comme si on pouvait Contrôler ça avec le moi Moi c'est un peu comme On s'en va à Montréal Puis on peut nous-mêmes Nous mettre nos affiches Pour nous dire Montréal 200 kilomètres Oui c'est correct Tu peux mettre ce que tu veux Tes panneaux de signalisation Tu peux mettre comme tu veux Mais Montréal ça va quand même Être 200 kilomètres En tout cas bref Tout ça pour dire que La transformation Moi c'est un critère Dans la synchronicité Il y a quelque chose De l'ordre de la transition Oui vas-y Raoul La transformation en réalité Moi ce que ça m'évoque Ce que j'entends par transformation C'est évolution Oui tout à fait Une évolution Sur le plan personnel Ne peut jaillir Que d'une involution Oui oui L'in et le out De soi C'est-à-dire On est tous comme ça Le moi A un environnement Qui est l'autre Je laisse entrer l'autre Je le rencontre Il me laisse entrer On se rencontre Tu sais Oui Et il y a Des rencontres Qui peuvent être fatales Ou positivement Ou négativement Voilà C'est-à-dire Qui À mon sens Tout imprint Neurologique Qui est provoqué Par une émotion Intense Je pense que Les psychologues Et les psychiatres Travaillent avec ça Tous les patients Comme tels Doivent Ce que toi Tu appelles L'ombre C'est L'ombre et la lumière Dans l'être humain C'est Des intensités Émotionnelles Vécues Mais non Transcendées Voilà Ils n'ont pas été Digérées Voilà Ils n'ont pas été Intégrées Ce qui a brisé Le processus Évolutif Et qui a Plutôt fait Une rétroaction Plutôt qu'une Transformation Transformer C'est toujours Vers l'avant Exact Exact C'est comme ça Qu'on différencie Les grandes rencontres Qui nous transforment C'est qu'on accepte La transformation Moi j'ai eu l'occasion De le vivre À plusieurs reprises Il y a des gens Qui refusent La transformation Et qui vont Essayer de te garder Ou qui vont essayer De garder ce qu'ils connaissent Du monde Ils sont souvent pris Dans le champ De gravité parentale Parce que le champ De gravité parentale Est très très fort Et donc on est souvent Porté à rester Dans le champ De gravité parentale Plutôt que nous ouvrir À quelque chose D'évolutif Comme tu dis Et donc Cette acceptation De transformer Le champ de gravité parentale Pour aller dans Quelque chose de nouveau Dans quelque chose Qui fait de nous Des gens Qui sont pleinement nous Et n'ont pas une copie De ce qu'étaient Nos parents Effectivement C'est un grand enjeu Dans nos sociétés C'est extrêmement difficile De rester fidèle À son horloge À rester fidèle À ses rêves Dans une société Qui nous dit constamment D'être constamment Ce qu'on n'est pas D'être constamment Ce qu'on doit être Donc il y a des grands défis On avait parlé On avait parlé La semaine passée Du rapport Par exemple Avec la COVID Je ne sais pas Comment Jean Dit ça Oui Moi Ce que je constate Et puis là D'autant plus Qu'il y a Le couvre-feu Oui Qui est exceptionnel Sur le plan social C'est important De se demander Quel feu on couvre C'est quel feu Qu'on couvre Oui Mais ça a l'air D'ailleurs Mais oui Effectivement Beaucoup de gens Vont couver un feu Dont ils vont faire Dont les flammes Ou bien Ils vont éclairer le monde Ou bien Alors Ils vont le détruire Ah tout à fait Parce que Sur le plan émotionnel Le fait De ne pas pouvoir Assumer la solitude Ce à quoi On est forcé Ne peut pas Tu sais Moi c'est la réflexion Que je fais Entre solitude Et solidarité Solitaire Et solidaire Wow c'est beau Qu'est-ce que Cette distance Qu'il y a Entre moi Et le monde Oui Et quelque part Il y a des choses Dans le monde Dont je ne veux pas Et que le monde Veut me donner Moi j'en ai pas besoin Oui On veut Que j'ai besoin De quelque chose Moi j'en ai pas besoin J'ai besoin D'autres choses Que le monde Lui peut-être N'a pas besoin Mais c'est Ce rapport-là Entre le vide Le vide Qui est nécessaire Pour pouvoir Se remplir Les COVID Les COVID Parce que la COVID Est une occasion Pour l'humanité Tout à fait De faire le vide Comme quand on fait De la méditation Exactement C'est faire le vide Mental Essayons d'arrêter La pensée Mais Raoul Si tu me permets Raoul si tu me permets Parce que moi J'ai eu l'occasion De voir comment fonctionne De la synchronicité Chez certaines personnes Et il y a certaines personnes Pour qui La synchronicité À un moment donné Devient de la paranoïa Et c'est La ligne est mince Entre ceux qui s'intéressent À la synchronicité Et ceux qui deviennent paranoïaques C'est-à-dire que Ceux qui sont dans une paranoïa Quand le monde répond À ce qu'ils veulent À leurs besoins Ils voient ça Comme un bon papa Qui obéit À leurs désirs Et puis bon Le bon papa Me donne ce que je veux C'est la loi du secret Petati petata Je n'ai qu'à commander Mes désirs de l'univers Puis ça va m'arriver Mais quand l'univers Ne me donne pas ce que je veux J'ai observé que souvent Les gens se retournent Dans une paranoïa Et la paranoïa Devient extrêmement dangereuse Pour des gens Qui justement au départ Pouvaient avoir Des élans de synchronicité Je ne nommerai pas De nom ici Mais il y a certaines personnes Qui s'intéressent À la synchronicité en France Pour qui il y a Des micropuces Qui sont cachées Dans le virus C'est-à-dire dans le vaccin En ce moment C'est des gens Qui sont bien pensants C'est-à-dire des gens Qui sont bien Et là Ça se retourne Dans la paranoïa Et ça moi J'ai observé ça souvent C'est-à-dire Quand tu vois le monde Puis là Si vous me permettez Je veux vous faire Un petit croquis De comment J'ai envie de présenter La causalité Et la causalité À partir des trois Niveaux de temps Donc si vous me permettez On va revenir Aux trois niveaux De temps Tels que Jung Nous l'a proposé Donc le premier Niveau de temps Qui nous a été proposé Par Jung C'est ce que Jung C'est ce que Jung a appelé Le Aion Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui Ok Le Aion Jung a écrit un livre Qui s'appelle Aion et la phénoméologie Du soi Notamment Donc ça Donc ça c'est le premier Niveau Je vais enlever Ma petite montre Le premier niveau C'est le Aion L'Aion C'est le temps long C'est le temps C'est le temps de Planck D'une certaine façon C'est vraiment Le premier niveau Du temps Si vous me permettez Mais à ça Au Aion S'ajoute aussi Le Kairos Je ne sais pas Si vous le voyez Tourner Le Kairos Autour Le Aion On pourrait comparer ça Au soi Si vous me permettez C'est le temps du soi C'est le temps C'est le temps infini Du soi Et puis nous On évolue quelque part Dans le Kairos Et puis il y a notre conscience Il y a notre conscience Quelque part Qui émerge Et puis Notre conscience Qui est symbolisée ici Par Donc par Par l'or Parfois Il peut arriver Qu'il y a des moments De Kairos Et vous allez voir Le mot Kairos Apparaître ici Le temps du Kairos C'est le temps Synchronistique C'est le temps Où il y a une porte Qui sauve Entre le Kairos Et l'Aion C'est le temps Qui sauve Entre l'extérieur Et l'intérieur Et je vous propose En fait J'aimerais qu'on puisse L'explorer Et qu'on en débattre Que la causalité C'est-à-dire Ce qui est causal C'est le temps Pardon Le causal C'est le temps Qui vient de l'extérieur Et qui va Vers l'intérieur Donc je vais enlever Ma petite flèche rouge ici Le causal C'est ce qui part De l'extérieur Et qui vient Vers l'intérieur C'est ça le monde Des causes C'est le mouvement Des événements Qui partent de l'extérieur Et qui viennent Dans l'intérieur La causalité La causalité C'est la flèche inverse La causalité C'est le temps Qui émerge De l'intérieur Et qui va Vers l'extérieur Et j'ai fait Une petite animation Pour essayer De l'illustrer C'est comme S'il y avait un feu C'est comme S'il y avait un feu Pétillant À l'intérieur De la psyché Qui justement Émettait quelque chose Vers l'extérieur Des symboles Qui produit des symboles Et donc Lorsque je suis Dans une dynamique Où j'accepte Que c'est l'intérieur Qui va vers l'extérieur Je suis dans La causalité Mais bien sûr La causalité Elle est relative À chaque personne Mon causalité À moi Mon point de vue À moi Est relatif à moi Il n'est pas nécessairement Le même pour vous C'est ce qui rend La synchronité Extrêmement difficile À étudier On a chacun Nos points de référence Dans la causalité Et donc C'est ce que j'ai envie De vous proposer Comme réflexion Parce que La causalité C'est-à-dire L'absence de causalité Qui parfois Est malheureusement Récupérée Par la double La triple Ou la quadruple causalité C'est-à-dire À un moment donné Il y a des gens Qui font des obsessions Sur la causalité La synchronité Elle est a-causable Et ce que je vous propose Comme hypothèse C'est que la causalité C'est le mouvement De l'intérieur Vers l'extérieur Ce qu'on disait Tout à l'heure Jean Comment je cause Comment je cause Avec ce qui m'arrive Plutôt que Comment je suis victime Des causes De ce qui m'arrive Et donc Je pense qu'il y a Vraiment quelque chose De très Un défi Dans nos sociétés C'est d'arriver À faire concilier Le causal Ce qui vient De l'extérieur Vers moi Puis la causalité Qui moi Part de moi Vers l'extérieur Et la ligne Et la ligne est mince Dans la paranoïa La paranoïa C'est d'inverser Le processus Puis de dire Bon à l'extérieur De moi Parce que ça répond Pas à mes besoins C'est le mauvais parent C'est le mauvais Qui me donne pas Ce que je veux Parce que ça C'est un des mythes Puis ça moi J'ai travaillé Avec Michel Cazenave Michel Cazenave A signé la préface Des hasards nécessaires Très régulièrement Moi et Michel Cazenave On revenait là-dessus C'est-à-dire Il y a des gens Pour qui ils voient La synchronité Comme la magie L'espèce de magie La synchronité Ça te donne Ce que ton soi veut Et on pourrait Remplacer le Ion Par le soi Et donc j'ai envie D'ouvrir là-dessus Oui vas-y Raoul Est-ce que la synchronité Nous donne toujours Ce qu'on veut C'est très intéressant Parce que je ne Je ne connais pas Youn dans le détail Comme toi Mais c'est très intéressant Et ça me fait penser À ce qu'on dit Dans le monde De cantique Une fois qu'on a Traversé le mur Hein Oui Là tu es en train De dire Le rapport Entre dehors Et dedans Exactement Entre l'intérieur Exactement Le mouvement Le mouvement Ça c'est très intéressant Pour bien comprendre C'est quoi La causalité Voilà Mais ça me ramène À la question De Shakespeare To be or not To be La grosse transformation Qui s'est passée Et je pense Que c'est une chose Qui est vraiment Révolutionnaire Elle est venue Grâce à la physique Quantique La physique quantique Étudie l'infiniment petit L'astrophysique Étudie l'infiniment grand On a toujours pensé Que le petit Venait du grand Alors que c'est Exactement Le contraire Rien de grand N'advient S'il ne fut petit Mais quand on regarde Comment le rapport De pouvoir Entre les êtres humains Sur cette planète Fonctionne De deux choses L'une Ou bien les grands Sont devenus grands Parce que les petits Les ont portés Sur leurs épaules Parce qu'ils les aimaient Ou bien alors Les grands Ont marché Sur la tête des petits Parce qu'ils ne les aimaient Pas C'est ce rapport-là Et si Shakespeare Revenait Sera obligé De dire To be And Not to be Voilà Ce rapport Qu'il y a Entre dedans Et dehors Pour comprendre C'est la même chose Que le je Est un autre De Rimbaud Tout à fait Ça veut dire Je suis un autre Tout à fait Il y a de multiples Moi Dans mon soi En quelque sorte Tout à fait Et j'essaie De pouvoir donner Qu'il arrive Que ce soit Le soi Qui mène Mais La superposition Dans la physique quantique Voilà Ce qu'on appelle L'information Avec les qubits Les qubits C'est quantique Parce que Pour un scientifique Il n'existe Sur le plan De l'information Que des zéros Et des uns Nous ne sommes Que ça Si on veut Nous quantifier À l'os Et le maximum De possible De lecture D'information À partir Contraire Dans le cercle Dans le cercle Être Ou ne pas être S'applique Mais quand T'es dedans C'est être Et ne pas être Tu peux être Les deux Puis moi Ce que je Exact Ça c'est C'est Exact C'est la superposition Des moi La superposition Des différents visages De l'être Et Et L'intrication Ça veut dire Que tu ne peux pas Diviser Il n'y a que L'un Et ça C'est la caractéristique Du quantique Il y a plusieurs caractéristiques Dans le quantique C'est la superposition C'est vraiment La capacité De superposer Moi j'aime bien En anglais Puis c'est un Blackfoot Qui m'a fait prendre Conscience de ça Un Blackfoot Qui est très proche De David Peet Qui disait Que dans le langage Des Blackfoot Ils ont le Or Mais le or C'est de l'or C'est à dire C'est pas C'est pas exclusif C'est à dire Or C'est un lien d'or C'est un lien en or Et Et cette capacité De créer Des liens en or Plutôt que des exclusions C'est fondamental Dans la physique quantique La superposition Des contraires Et on va y arriver La synchronicité Nous oblige À cette superposition Des contraires Ça c'est une première Caractéristique Mais Raoul Une autre caractéristique Qui différencie Le monde quantique Du monde De tous les jours C'est la séquence La séquence La façon dont tu prends Tes variables Ça détermine tout Et selon Alain Comte C'est comme ça Que le temps émerge Le temps émergerait D'une séquence particulière Et ça Ça m'amène à explorer Dans la synchronicité C'est pas juste La simultanéité Parce que la simultanéité N'existe pas Dans l'inconscient collectif C'est une séquence D'événements Dans quel livre Est-ce que tu peux suggérer Ce livre-là Moi ça m'intéresse D'explorer Je t'enverrai Les références Je t'enverrai Les références À la fin Je vais t'envoyer Une entrevue Où Alain Comte Part de la synchronicité Parce qu'Alain Comte A récemment écrit Une préface De François Martin Qui est un ami Qui est un physicien En France Qui a écrit un livre Sur la synchronicité Alain Comte Mais donc tout ça Pour dire Parce que je veux Quand même revenir Aux enfants Parce que notre titre D'événement C'est quand même De dire aux enfants C'est soyez curieux De la séquence Des événements Pas seulement La simultanéité Des événements Soyez curieux Et puis c'est là Qu'on arrive À la musicalité Des événements Il y a une séquence D'événements Qui fait que tel événement Arrive Tel événement Arrive Et puis ça crée Une musique Qui est propre à nous Donc la séquence Des événements Et je pense que Si on veut étudier La synchronicité Si on va aller plus loin Dans la synchronicité C'est pas seulement Parler de la simultanéité Mais de la séquence Des événements Rappelons-nous Juste l'événement Du scarabée Si la patiente Voit le scarabée À la fenêtre Et le soir Elle rêve C'est pas la même chose Que si elle rêve Du scarabée Et le lendemain Elle voit le scarabée Le quantique Il est extrêmement Intimement lié À une séquence Particulière D'événements Ok 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 J'aimerais entendre Jean là-dessus J'aimerais entendre Jean là-dessus Par rapport à cette séquence Cette séquence d'événements Ou cette séquence poétique Parce que C'est un langage Comment tu vois ça Cette ouverture-là Où on pourrait dire Que la synchronicité C'est pas seulement Une simultanéité Mais c'est aussi une séquence En fait Je t'écoute Jean-François Avec beaucoup d'intérêt C'est certain Qu'il y a quelque chose De complexe Puis là Les mots Ont leur importance Quand on parle De séquence C'est quelque chose De séquentiel Je pense moi Que ce qui résout Le problème Entre la simultanéité Événementielle Ou le séquentiel Événementiel Lié à la synchronicité C'est sûrement Le fait que Grâce à Jung Et à Pauli Grâce à Jung On est dans un univers Acausal Voilà Si on croit Au phénomène synchronistique Voilà Donc La science mécaniste Telle qu'elle a été abordée Jusqu'à la physique quantique Est une science Qui est fondée Sur le principe Des causalités Voilà Tout à coup Arrive Jung Arrive des grands penseurs Des poètes aussi Évidemment Raoul Tout l'univers de la poésie A une partie importante De l'univers poétique Quand il cite Le dur désir De durée Bien ça On est dans un monde Qui est Je dirais moi Complémentaire Au monde de la causalité Qui est indubitable C'est certain Qu'il y a des causalités Qui existent Dans l'univers Rationnel Comme irrationnel Mais D'un point de vue Acausal Si on considère La causalité Donc la non causalité Comme valide Bien là Tout à coup Il y a tout un pan D'univers qui s'ouvre Et là Ça serait une longue Longue réponse Mais tantôt Il y a plusieurs minutes Raoul Duguay Me demandait Qu'est-ce que je pense De la COVID Mais Jamais de ma vie Je n'irai Qu'il y a des millions De personnes Qui sont préoccupées Je n'irai jamais Aussi qu'il y a un microbe Mais Un des problèmes Actuellement C'est que Tout est conçu En fonction Du principe Des causalités Voilà Il y a un microbe Il y a des causes Il y a des effets Et là on trouve Et ça Ça mérite son respect Il faut que je sois franc Par ailleurs Les médias Comme la planète Une partie de la planète Riche entre autres Atteint un niveau Un niveau D'anxiété collective Le niveau De folie Collective Créée par les médias Et par toutes sortes De mondes Fait en sorte Qu'on n'est plus Dans la santé Ni dans le traitement On vient de créer Une maladie Qui est peut-être Pire Que la maladie Causée par le microbe Cet état d'angoisse Collective Majeure Qui enveloppe Le monde Mais particulièrement Les pays riches Bon mais quelque part Je dirais vite Comme ça Qu'au plus sacrant Il faut aborder Ce problème D'un point de vue Poétique Voilà C'est aussi D'un point de vue Acausal Voilà C'est-à-dire que Discuter de la synchronicité C'est pas juste Une discussion vaine Qui est d'ordre théorique C'est que L'application Des mesures Sanitaires actuelles Me semble À tout point de vue Ne pas tenir compte Du poétique Comme de l'irrationalité C'est tout à fait ça Comme des sentiments humains Et moi Ce que je ressens Autour de moi Comme médecin Je pratique encore C'est une immense Pathologie anxieuse Collective En s'aggravant C'est que là J'ai envie d'être Très sévère Vis-à-vis de ceux et celles Qui augmentent Cette panique Et c'est pas En étant paniqué Qu'on améliore Ces défenses immunitaires Mais une fois Que j'ai dit ça Je comprends très bien Que beaucoup de choses Sont à faire Et qu'actuellement La pandémie Est majeure Mais il faut se comprendre Quelque part Plus on va croire À la poéticité Et à la causalité Donc Voilà Causé avec Causé avec C'est ça Plus on va être capable D'avoir des moyens Pour augmenter Nos capacités Face à des problèmes Pandémiques Comme ce qui arrive Maintenant Comme ce qui va arriver Comme ce qui a dû arriver Voilà C'est que je pense Je pense moi Que le monde Des scientifiques Entre guillemets Ou du monde Le monde des affaires Ou des fabricants De vaccins Ou les gouvernements Doivent absolument Prendre en compte La parole Des poètes Mais pas seulement Des poètes Qui font de la poésie La parole poétique Que chacun Jean On n'a pas de langage Pour ce qui nous arrive Encore T'as-tu vu le film Arrival De Denis Villeneuve Premier contact Oui Oui C'est exactement ça Qui nous arrive C'est-à-dire qu'on est en contact Avec quelque chose Où on n'a pas encore Le langage Tu as raison Tout à fait Mais je pense moi Que si on faisait Plus confiance Au monde des arts Des artistes Et de la poésie On accélérerait Ce processus D'appréhension Et d'appropriation Du langage Voilà Le langage utilisé Actuel Dépend d'une physique Mécaniste Exact Qui est à mon point de vue Relativement dépensée Mais une fois Que j'ai dit ça Je pèse mes mots Le vaccin Qui devrait être donné À un coup De centaines de millions Est quand même utile Mais il faut considérer D'autres éléments Mais Jean Tu viens de peser tes mots Donc tu viens faire appel À un principe Qui s'appelle la gravité Moi je pense Qu'un des problèmes En ce moment C'est qu'on nous impose Une gravité massive La gravité de la situation Elle n'est pas la même Pour toi Que pour moi Et je pense que Tant qu'on ne réalise pas Tant qu'on va vivre Dans un monde d'absolu Que ce soit au niveau Du temps ou de l'espace Avec la gravité On va avoir de la difficulté À trouver un langage Acausal Comment c'est grave Pour toi Jean Comment c'est grave Pour toi Raoul Comment c'est grave Pour moi Comment la gravité De la situation M'affecte moi C'est comme ça Que chacun de nous Nous pouvons trouver Un langage Qui est propre À la gravité De notre situation Parce que la gravité C'est un mot Qui est très intéressant Parce que c'est un gravité La gravité C'est un mot Qui s'applique À la physique Mais c'est un mot Qui s'applique aussi À l'émotionnalité Quand on dit Que c'est grave Mais qu'est-ce qui dit Que c'est grave Tu as bien raison Donc je pense La gravité C'est la loi universelle D'attraction universelle Oui En physique Oui Je veux dire Moi je trouve Que le comportement humain Répond pas mal À ce qu'on appelle Les quatre forces Qui gouvernent l'univers Savoir bien sûr La gravitation Universelle Moi j'ai écrit Je ne sais pas Dans une chanson Quelque part Que La destinée De l'être humain Et de tout Ce qui est matière Et de gravité Autour D'une autre matière Voilà Et c'est la même chose Pour les esprits Les esprits Se rencontrent Et gravitent Tu sais Comme gars Là Je suis incité À lire le livre Sur l'irrationnel Ça m'intéresse J'ai fait Gravitationnement Il y a quelque chose De gravitationnel Voilà Je veux avoir La référence Parce que Voilà Il gravite On gravite Tous les trois Là Marie-Lou Est pas là Mais là On gravite L'un autour De l'autre Parce que La parole Que tu dis Jean Ou la parole Que tu dis Jean-François Moi Elle résonne En moi Et elle éveille Des choses Disons À cause Là Comment ça se fait Mais qu'est-ce Qu'elle fait C'est qu'elle Allume Elle allume Des lumières Elle allume Des neurones En réalité Elle active Dans mon cerveau Elle me plug Sur des affaires Je dis Ah bon Comment ça se fait Je n'avais pas pensé À ça Lui Il a pensé Mais je me rends compte Que j'y avais déjà pensé Mais je l'ai oublié Et là Se rappeler ça Pour pouvoir aller Encore plus loin Mais avec une version Qui est autre Que la sienne C'est ça Que j'appelle Évoluer 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 C'est Que la gravitation Fait Que Il y a une énergie Que Tu sais L'univers Est en amour Avec l'univers Moi je le vois Comme ça La première fonction C'est Que tout s'attire Quand on arrive Avec la deuxième force Électromagnétique Le magnétisme Et ça Sur le plan psychologique Et on ne sait pas Pourquoi Tout le temps Tu rencontres quelqu'un Tu ne sais pas Pourquoi Tu as de la misère À le prendre Tu sais T'es mal Pourquoi Il y a Un magnétisme Ou une électricité Qui émane De la personne Qui fait Qu'elle te repousse Exact Alors Entre Attirer Et repousser Là Et toute la problématique De comment Tu regardes Le monde Voilà Tu es attiré Ou repoussé Par le monde Voilà Parce que Ton interprétation Comment tu le sens Voilà Et qu'est-ce qui arrive C'est avec la force faible C'est avec la force faible Qui fait La Qui fait Les explosions Entre Les particules Les transformations Virtuelles Qui se font Constamment Parce qu'en tant que tel L'univers au début Était virtuel C'était un plasma D'électrons De quarks Qui Ça ne va pas Où s'en aller Il était lourd C'est tout Mais C'est des fluctuations Alors Ce que moi J'appelle La maladie Du siècle Actuellement C'est que Nous sommes Pas Nous n'avons pas Réussi à sortir Des fluctuations Tout Fluctue Tout le temps Et On pourrait appeler ça Les fluctuations De la peur Oui Tout à fait Ça exerce un champ De gravité Très très fort Quand on fluctue On ne sait pas Où s'en aller Et je ne sais pas Je ne sais pas Raoul Si tu as observé ça Mais quand tu as peur Tu t'accroches à quelque chose Il y a quelque chose de La peur génère L'objectivation Les objets On s'accroche aux objets On s'accroche aux choses Je ne sais pas si tu as observé ça On s'accroche À quoi on s'accroche Puis je pense que moi C'est ça la question Qu'on doit se poser en ce moment C'est-à-dire Quand j'ai peur À quoi je m'accroche Quand j'ai peur À quoi je donne mon pouvoir Et Jean Désy Tu l'as très bien dit On est une société Qui a extrêmement peur Mais on ne sait pas Qu'on a peur Puis on s'accroche À toutes sortes de choses Qui à un moment donné Ne font plus de sens pour nous Parce qu'on n'a pas le langage On n'a pas le langage Pour élaborer notre peur En ce moment Le virus en ce moment Il nous confronte À la masse On est relié à la masse Comme jamais Puis ça Jung Pourrait nous le dire Pourrait nous en parler De la masse L'individuation reliée à la masse C'est-à-dire qu'on a un travail À faire individuellement Par rapport à la masse L'individuation C'est d'être en relation Avec la masse Mais aussi se séparer De la masse Mais quand on a peur Puis je pense moi C'est pour ça que je pense Que ça revient à une question de fond C'est-à-dire que quand j'ai peur À quoi je m'accroche Et quand je suis en état De changement de chaos Parce que je reviens Aux définitions de la synchronicité Un, c'est quelque chose d'accausal Deux, c'est une forte charge émotionnelle Et deux, ça transforme Quand je suis en période de crise Quand je suis en période de chaos Quelle ouverture Quelle opportunité Je suis prêt à avoir aussi Parce que ma peur Va me faire voir des obstacles Mon intuition Va me faire voir des portes Ma curiosité Va me faire voir des portes Et c'est pas la même énergie Je trouve que c'est vraiment C'est très différent De notre rencontre La semaine passée Et je constate que Premièrement Jean-François T'as pu développer Beaucoup plus ta pensée Que la dernière fois Et ouvrir des portes Parce que Tu ouvres les portes Comme il y a beaucoup plus de choses Qu'on ne sait pas Que de choses qu'on sait Ouvrir les portes De l'inconnu C'est merveilleux Et moi, je dois te dire Là, il est trois heures et quart Je pense que je vais quitter Il va falloir fermer la porte Oui, 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 oui Mais avant de t'asseoir Je vais vous donner un gros bec Écoute, Raoul Merci beaucoup Je vais te transmettre Les informations Écoute, un grand merci Raoul Pour ta présence Et puis ton énergie Et puis tes réflexions C'est un mouvement Que je veux créer Tu l'as vu J'étais allé te voir cet été Et puis là, aujourd'hui Il y a ça C'est un mouvement Que je veux créer Pour qu'effectivement On puisse essayer de causer Avec ce qui nous arrive Et pas seulement être Au niveau des causes Et puis ce n'est pas être Moi, je compte beaucoup Au poète pour ça Mais j'ai hâte Qu'on fasse ça en public Ce serait merveilleux Bien, ça va Ça s'en vient Ça s'en vient Parce que moi, je pense Qu'on doit s'arrêter À un moment donné Puis il y a la notion De fête aussi Parce que la synchronicité C'est aussi une fête D'une certaine façon C'est une transition Écoute, on va sortir Notre guitare On va faire flotter Nos molécules Bon, Raoul Fait qu'écoute Là, on ferme une porte On en ferme une Raoul On va te laisser partir Nous, on peut continuer C'est pour les gens Qui veulent rester On va continuer Grand merci, Raoul Un beau merci À les gens Que je rencontre Vocalement Et puis Je vais retourner Je veux voir ton livre Je vais lire ton livre Ça me fait grand plaisir De t'entendre, Raoul Merci beaucoup On se tient allé au courant OK? Merci, c'est ça Tu donnes tous les coordonnées François Moi, c'est ça ma job Je suis un peu comme Hermès Moi, je mets en contact Moi, je mets en contact Je vous mets en contact Tous les deux On se donne les coordonnées Joyeux Merci Raoul Merci Raoul C'est drôle que Raoul parle de la Pâque Parce qu'on n'a pas parlé jusqu'à date Mais un des passages qui est important Dans la correspondance entre Jung et Pauli C'est le fameux passage du 3 au 4 Je ne sais pas si tu te souviens, Jean Dans la correspondance entre Jung et Pauli Ils insistent beaucoup Notamment, Pauli a trouvé le principe d'exclusion là-dessus C'est-à-dire le quatrième principe Le quatrième principe dans la physique Est toujours important Parce qu'il y a quelque chose qui se passe entre le 3 et le 4 Eh bien, régulièrement dans la correspondance entre Jung et Pauli Tu vois ce passage du 3 au 4 Comme quelque chose de très, très, très symbolique Oui Ça correspond C'est un livre majeur, en fait Ah oui, la correspondance Je suis vraiment Si quiconque s'intéresse à la synchronicité Je pense que c'est un vrai chef-d'oeuvre pour moi Cette correspondance entre Pauli et Jung Parce que quelque part Ça mène En fait, ce que je trouve fascinant là-dedans C'est la rencontre entre un psychologue poète Qui croit à la valeur de l'irrationnel Et la rencontre d'un scientifique majeur Qui a eu besoin de soins en psychologie Et qui tout à coup, les deux ensemble Font en sorte que tout à coup La pensée scientifique et la pensée poétique Entre guillemets Ou la pensée littéraire Ou la pensée psychologique S'unissent Et c'est pas très fréquent que ça arrive Mais les grands, grands scientifiques Comme les grands penseurs Comme les grands poètes Dissent la même chose Il faut absolument unifier ces pensées Plutôt que de les opposer Donc, j'aurais envie de dire aussi Que si on veut être sévère Empêcher toute forme de rencontres artistiques Toutes formes de manifestation d'ordre artistique À ce moment-ci Est un problème majeur Créer un problème majeur Dans la psyché collective Tout à fait Parce qu'on tient compte seulement Des relations causales D'un microbe à la maladie Et je pense qu'on se prive D'éléments thérapeutiques majeurs Mais je dis ça comme ça En mettant des gants blancs Mais c'est ma conviction profonde Mais moi je prends tes gants blancs Puis je me dis que Le fait d'empêcher quelque chose Génère un désir Le fait d'empêcher l'art Génère un désir Pour que l'art puisse trouver Des nouveaux chemins Et moi je crois beaucoup à ça C'est-à-dire que le fait Qu'on empêche quelque chose Va faire en sorte qu'on va trouver Des nouveaux chemins Et c'est ce que Écoute En parlant de nouveaux chemins Puis en parlant de nouveaux langages Quand tu regardes Jung Jung a rencontré Pauli Qui était le maître De la mécanique quantique Mais Jung a rencontré Einstein aussi C'est-à-dire Il les a rencontrés les deux Ben oui Et ça C'est une tension Qui a toujours été présente C'est-à-dire d'un côté Tu as les mecs quantiques Puis tu as d'autre côté Les relativistes C'est une tension d'opposé Qui était là Dans le temps Mais qui est toujours là Quelque part Moi je récupère ça Comme Dans le fond Le conflit entre la physique quantique Puis la relativité L'enfiniment grand Puis l'infiniment petit C'est l'éternel combat Entre l'espace et le temps C'est-à-dire C'est l'espace qui est stable Puis tu as le temps Qui change Comment on compose Avec ce qui est stable Puis qui change Ça demande un langage Ça demande un langage Qui est beaucoup plus grand Je te réfère Si tu n'as pas encore vu Le livre De Donc De Théodore Donc le livre Ici Théodore Rani Massimo Théodore Rani Il y a des situations Vraiment intéressantes Mais gars Je te réfère à ça ici Donc je vais te la lire Ni le langage de la physique Le premier Ni le langage de la psychologie Le deuxième Notons Ce sont assez efficaces En réalité L'inconscient Parle un langage Physico-symbolique Un troisième langage Que nous devons transformer En un langage neutre Le quatrième langage Pouvant être compris Par la conscience rationnelle Dans mon esprit Parvenir à trouver Ce quatrième langage Le langage neutre Sera le défi Du début Du 21e siècle En tout cas Je suis Tu vois C'est synchronistique J'ai commandé le livre Il y a quelques heures Et je suis totalement En accord avec ce propos-là Totalement Et je pense que c'est l'avenir Quand je parle à mes étudiants Qui ont 20 ans Qui sont en médecine Et en littérature L'avenir dépend totalement De cette recherche D'un langage Qui va permettre D'unifier La science Dite pure Avec la poésie La plus vaste Si on ne tend pas à ça Les jeux sont faits Moi je rajouterais Si on est capable D'expliquer ça A un enfant On va avoir gagné Parce que là Ce n'est pas évident D'expliquer ça A un enfant Tout à fait Je trouve que Le clin d'oeil Au Petit Prince Ah oui Tout à fait C'est un célèbre L'heure Invisible Par un enfant De 6 ans Tout à fait On écouterait Tu pourrais donner Une conférence De 3 heures D'un point de vue Jungian Sur le Petit Prince Voici un pur chef-d'oeuvre Les chefs-d'oeuvre De cet ordre-là En fait J'oserais dire Tiens Que Le Petit Prince En soi Fait partie De ses quatrièmes langages D'un langage Neutre J'ai un peu de misère Avec la perte Moi aussi Je ne l'aime pas Ce mot-là Un langage Plus universel Qui touche à la fois L'esprit intellectuel Comme l'esprit Avec un grand E C'est Saint-Exupéry L'Enterre des Hommes Fait bien la différence Entre l'intellect Et l'esprit Je pense moi Ce qu'il faut viser C'est parler d'esprit À esprit Entendre parler de l'esprit Avec un grand E Et non pas seulement L'intellect Et les traitements actuels Ou en tout cas Ce qui est proposé Pour combattre la COVID Me semble strictement D'ordre intellectuel Et c'est là Que le bas blesse Et en même temps Si on est curieux De où Le bas blesse Où je suis blessé Par la COVID Parce que moi C'est ce que j'invite Comme clinicien C'est-à-dire observe-toi Comment tu souffres De ce qui arrive Pas comment la collectivité Ou ce qui est à l'extérieur De toi Comment toi Tu souffres De ce qui arrive Puis va plonger là-dedans Parce que c'est ça Que Jung proposait Jung proposait D'aller dans la blessure Parce que c'est dans la blessure Qu'il y a une porte Qui peut s'ouvrir Et donc Soyons curieux De cette blessure-là Qui amène à créer À faire vibrer Je reviens avec ma montre De tout à l'heure Qui arrive à faire vibrer Une musique qui est propre à nous Parce qu'on n'est pas frappé De la même façon Par la vie Et la richesse C'est d'offrir ça au monde Comment moi je suis frappé Par ce qui m'arrive Excellent Oui, oui, bravo Mais c'est ça le poète C'est ça le poète C'est ce que fait le poète C'est ça aussi le psychologue Le thérapeute Dans les problèmes psychiques Doit absolument Proposer à son patient D'user des failles Plus que de les refuser En fait C'est comme ça Que l'existence avance Et c'est pour ça Que la maladie en soi Doit surtout pas être considérée Comme un ennemi C'est pas drôle d'être malade Mais tant que ça nous fait pas mourir La maladie est un élément Qui nous permet D'avancer En fait Il y a toute une définition De la santé aussi Qui est à refaire Ben oui, exact Tout à fait dans l'esprit De ce langage De ce quatrième langage Ah tout à fait La santé pour moi C'est pas l'absence de maladie La santé c'est d'être capable De jongler avec tous ces handicaps Ah tout à fait Avec tous ces maladies Même avec la mort Ah tout à fait C'est ça la vraie définition De la santé Puis d'ailleurs Je sais pas si Dans l'étymologie des mots Le mot guérir Vient de guerre On est constamment à guerre L'idée de guérir De quelque chose Je pense qu'à un moment donné À un moment donné On va devoir guérir De l'idée Qu'on doit guérir D'être nous-mêmes Excellent Tout à fait Les mots sont totalement importants Et qu'il y a des limites À tout prix Puis en fait On en arrive aussi À une société Extrêmement fragile Qui dit aux gens De ne pas sortir Bientôt Il va falloir mettre Un casque de ski doux Quand on va conduire Le métier Parce que personne Ne veut qu'on se blesse jamais Je veux dire Il y a comme des limites À être dans un état Ou ce qu'on propose Aussi actuellement C'est de ne pas sortir De commander Des mets à la maison De rester chez soi 24h sur 24 Et de vivre Par voie du web Comme là On parle par web Il y a des limites L'importance Chaque jour On a joué dans le bandage Au moins 4 heures C'est essentiel Tout à fait Tout à fait Et donc ça C'est vraiment Puis écoutez On arrive un peu Vers la fin De notre intervention Aujourd'hui Mais c'est un peu Ce que j'avais aussi L'intention Ce que je voulais À travers cette activité Aujourd'hui C'est comment On peut utiliser Toutes les occasions Comme des portes Comme des opportunités Dont notamment Bon le cercle ici On offre un espace On offre un espace Pour réfléchir sur les choses Mais vraiment S'arrêter Puis pour moi La synchronicité C'est aussi ça C'est de s'arrêter Puis dire comment Je vais causer Avec ce qui m'arrive Comment je vais parler Avec ce qui m'arrive Peu importe ce qui m'arrive Et de prendre conscience De l'importance du langage Je t'ai référé tout à l'heure À premier contact Ou à Rival On n'a pas de langage Pour ce qui nous arrive Donc on est nécessairement Prisonnier du langage des autres Comme on est prisonnier Du champ de gravité de la masse Parce qu'on n'a pas encore Trouvé notre langage propre À cette situation-là Tout à fait Mais donc Soyons curieux Restons curieux Je ne sais pas Si tu as encore Un petit peu de temps Jean Pour ouvrir sur des questions Oui Combien de temps Il tressera encore Un petit peu de temps Alors moi Ce que j'aurais envie C'est d'ouvrir le micro Pour peut-être une quinzaine De minutes Pour les gens Qui ont entendu Ce qu'on vient de dire Puis qui ont envie De partager 4h moins quart 4h moins quart On se donne ça comme limite Pour les gens Qui aimeraient intervenir Puis donc Par rapport à cette question fondamentale De comment on pourrait expliquer La synchronisation d'enfants Ou qu'est-ce qu'on a dit Donc Micro ouvert Pour les gens Qui sont autour du feu Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui aimerait prendre la parole Mireille Mireille Ton micro est ouvert Amis Non Est-ce que quelqu'un Aurait prendre la parole Bon Oui Maryse Vas-y Mais il y a tellement De choses Qui ont été dites Que j'ai besoin De digérer encore Ok Mais celle que La dernière Que je viens de retenir À propos de la maladie On pourrait rajouter Les obstacles Les échecs Les erreurs Qu'on fait Ça crée Une ouverture En nous Une ouverture Vers Autre chose Que le contrôle Que la guerre On est obligé Face à la maladie D'aller au-delà De la mécanique physique Et comprendre Qu'est-ce que ça vient nous dire Sinon On reste On est accablé Par ce qui nous arrive Donc le fait De devoir dépasser Cet accablement De trouver un sens À ce qui nous arrive Crée cette ouverture Je dirais Avec Tous les possibles Excellent Superbe J'aime beaucoup ça Moi parce que Je dirais aussi Que comme thérapeute La maladie Est jamais drôle Personne souhaite être malade Mais lorsqu'on doit Qu'on est confronté À l'échec À la maladie Au handicap À la souffrance Le seul objectif Véritable C'est la bienveillance Nécessaire À laquelle ça doit Nous confronter Avec ou sans guérison Je veux dire La maladie Sans bienveillance Perd son sens Complètement L'absurdité Je suis en train De relire Le mythe de Césive De Camus L'absurdité existentielle Est majeure Si à cause D'une souffrance X À cause d'une maladie On perd tous ses liens À la bienveillance Puis ça C'est une parole fondamentale Ça veut pas dire Qu'on doit pas être soigné Ça veut pas dire Qu'on doit pas être accompagné Mais Il s'est passé des choses Au Québec Au mois d'avril Face à des gens Qui mourraient seuls Qui me semblent Totalement inconcevables Parce que tout à coup Pour toutes sortes de raisons Apparemment bien séantes On a oublié Le monde De la bienveillance Donc Soigner C'est d'abord Être bienveillant Et avoir une maladie C'est être obligatoirement En contact Nécessaire Avec Obligatoirement en contact Avec sa possible bienveillance Si ça nous rend Hargneux Ou en colère Ou horrible Bien à ce moment-là On est dans l'absurdité Qu'on complète Quelle absurdité Oui vas-y Vas-y Maryse Excusez-moi Quand on est hargneux Et fâchés C'est qu'on subit On se croit puni Oui Oui Puis je ne sais pas Maryse Que vous avez fait ça Mais parfois Le sens qu'on cherche Dans la vie On se sent victime Du sens qui nous est imposé Oui Il faut dépasser Cette question De mérite Et de Voilà De punition D'ailleurs Je ne sais pas Maryse Si vous le voyez comme ça Mais la notion de Mérite Vient de très proche De trouver un coup À cause C'est-à-dire Causer Trouver C'est à cause de qui À cause de quoi Et à un moment donné La raison ne peut plus fonctionner De c'est à cause de lui C'est à cause de ci C'est à cause de ci À un moment donné La raison décroche Tu ne peux plus toujours Juste trouver des coupables Sans te couper de toi Ou sans te couper de ton âme La culpabilité La coupabilité C'est très très proche Trouver des accusés Trouver des coupables Et donc oui À un moment donné Il y a un autre régime De sens Qui est invité Par la synchronicité Puis je n'en ai pas parlé encore Mais la synchronicité C'est un principe de gratuité C'est un principe de spontanéité Dans la nature Ça choque la raison Qui est habituée à calculer Puis à trouver des coupables Ou à trouver des causes Excellent Il y a quelque chose de choquant Il y a quelque chose de choquant Dans la synchronicité C'est à cause C'est pas à cause de Puis ça je pense Quand il y a des gens Qui n'arrivent pas À fonctionner dans la gratuité Et ça les prive D'une dimension importante De la vie Parce que quand tout Doit être calculé On s'en va dans un monde Où tout va être calculé Les algorithmes Puis je fais déjà des blagues Tout à l'heure Mais il y a des gens Qui pensent la synchronicité En termes d'algorithme De telle chose Qui doit être programmée Programmer ses synchronicités À un moment donné Il y a la pensée programmée Moi ça m'effraie ça C'est à dire On s'en va dans un monde Où on veut tout calculer Incluant la synchronicité Attention C'est qu'à partir du moment Que tu dis Que ce n'est pas un calcul Ce n'est pas la faute à personne Ça te met responsable De toi-même Responsable C'est-à-dire répondre À tes besoins Coupable Coupable C'est-à-dire trouver des coupables Voilà exactement Pour moi Ce qui se passe Avec ce qui m'arrive Est un reflet De la relation avec moi-même Et ça c'est au cœur Du principe de la physique Et de la psyché Est-ce que je suis capable De voir le reflet De ce que je suis Dans ce que je rencontre À l'extérieur de moi Ça la synchronicité Nous invite à faire ça Maryse Et Raoul mettait le doigt Sur la blessure Oui Exact On n'a pas été Exactement Et c'est quoi les blessures C'est des mensonges Qu'on a reçus Oui Par un choc Oui Et qu'on a cru Et qu'on a intégré Oui On perpétue Et après on perpétue Ce mensonge-là Oui On le perpétue Et la vie nous renvoie Ce mensonge Tout à fait Maryse Notre devoir C'est de briser Ces mensonges Tout à fait Et parfois C'est inscrit Dans notre chair Parce que ça nous a touchés Au cœur de l'émotion Et c'est difficile À déprogrammer Excellent Merci Maryse J'aime ça beaucoup Moi Ce qui fait que Maryse Parfois on va Dans des rencontres Synchronistiques On va souvent Rencontrer des gens Qui vont nous mettre Le nez Dans notre propre merde De continuellement Nous mettre le nez Dans notre propre merde Et si on n'est pas curieux On va toujours être en train De dire Regarde c'est de sa faute J'attire toujours Le même genre de personnes Dans ma vie Attention C'est pas juste Que j'attire toujours Le même genre de personnes Qui me fait rassurer Que je suis toujours De la merde Moi aussi Parce que parfois On peut se trouver Des gens qui nous font Sentir comme de la merde Si on a l'impression Qu'on était comme de la merde Et ça nous réconforte À un certain moment On doit aussi se demander Nous quel rôle On a à jouer Dans le fait Qu'on attire des gens Qui nous font sentir Comme de la merde notamment Entre autres Et donc C'est là que la synchronicité C'est un peu comme musical On joue la musique On joue la musique Ah ok À un moment donné Je reconnais le pattern Ok je retrouve toujours Quelqu'un qui me fait sentir Comme de la merde Ou comme un objet Ok Mais moi j'ai quelque chose À voir là-dedans Et là je passe à autre chose Et donc c'est un des défis De la musique De la synchronicité C'est de passer à autre chose Mais passer à autre chose Dans le sens de Passer à ce qu'on est Le plus nous-mêmes Puis ça là-dessus Jung a une vision Tellement belle La psyché fait en sorte Que c'est une floraison On a tendance à voir Le développement en psychologie Moi en clinique Il y a des gens qui arrivent J'ai un problème à régler Il faut que j'aille des outils Tu sais là Juste dans le langage Il faut que je construise Ma personne Non Jung c'est pas ça C'est pas de construire Sa personnalité C'est de laisser la fleur Du soi se révéler C'est laisser fleurir Ce qui vient de l'intérieur Tantôt les gens Comprenaient pas trop Ce que je voulais dire Par rapport à la causalité Mais c'est ce que je voulais dire C'est-à-dire C'est une floraison La causalité C'est quelque chose Qui vient de la psyché Du fond de la psyché Qui fleurit Les symboles Ça fleurit Comme les fleurs Dans la nature Et donc Jung nous invite à ça Je peux rebondir sur la fleur Vas-y Vas-y Marie Rebondir sur la fleur Si tu veux faire grandir une fleur Faut pas tirer dessus Ni avec un fusil Tirer dessus avec un fusil Ou tirer dessus avec ses mains Et puis Je trouve qu'il faut Surveiller nos désirs C'est-à-dire Qu'est-ce qu'il y a Dans nos désirs Quand on demande Quelque chose de spécifique Absolument je crois Qu'on reçoit le contraire Ah ça arrive Quand on dit Si je veux Beaucoup d'argent Il y a dans ce désir La peur de ne pas avoir Cet argent aussi D'ailleurs c'est intéressant Marie Est-ce que tu fais intervenir Dans la notion de désir Parce que Moi je suis très spinoziste Dans la notion de désir Je pense pas Qu'on a plusieurs désirs Selon moi On a un désir de vie Un désir de fleurir Qui va s'attacher Qui va s'attacher À de l'argent Qui va s'attacher À de la célébrité Voilà J'y venais justement Parce que Plus tu vas catégoriser Ton désir Le spécifié Plus tu brises la possibilité C'est l'intrication C'est-à-dire Tu l'intrigues À quelque chose Qui va t'attacher J'en ai tellement parlé Dans Danser avec le chaos C'est-à-dire Inattendre J'ai inventé ce mot-là Inattendre C'est d'être tendre Avec l'inattendu De pas nécessairement Avoir toujours De t'attacher À une salle d'attente Du monde Parce qu'on est Continuellement attaché À une salle d'attente Du monde Quand on confond Le désir Avec les besoins Donc oui La synchronicité Est au service De ce que j'appelle Moi j'aime ça Appeler ça Le kairos zen Le kairos Mais qui est zen C'est de l'énergie pure Du désir Qui vient du soi Contrairement au moi Au besoin Qui veut avoir Des choses spécifiques Qui veut avoir Des choses Auxquelles on s'attache Et donc oui Je pense que Névitablement Quand on parle de synchronicité On doit revenir À la notion de désir À quoi tu attaches Ton désir en ce moment C'est pour ça Que moi je me suis tellement Révolté Sur la notion du secret Puis tout ça Quand on regarde Dans l'évolution De notre société Le secret C'est arrivé Autour de 2008 Puis qu'est-ce qui est arrivé En 2008 C'est la crise des subprimes Aux États-Unis Ou qu'est-ce que le soi Qu'est-ce que le soi veut De moi Puis la synchronicité Ça nous rappelle Les désirs du soi Ou ça nous rappelle Le désir du soi De fleurir Pardonnez Je m'en porte un peu Mais voilà La plus belle prière La plus belle prière Qu'on pourrait faire Oui On pourrait demander C'est La joie Oui Je crois Si on peut demander Comme ça La joie L'accomplissement Je crois que la vie répond Beaucoup plus nettement Parce que Beaucoup plus que le bonheur Beaucoup plus que le bonheur On peut être fou de joie Parce que le bonheur On a besoin d'avoir des raisons Mais on peut être fou de joie Moi quand je passe à Beethoven Beethoven qui est sourd Comme un pote Puis qui décide de composer Les mal à joie On est dans quelque chose De particulier Alors oui pour la joie Moi j'appelle ça Pardonnez-moi Je m'en porte vraiment aujourd'hui J'appelle ça le point J Avoir des points J C'est-à-dire des points Qui dépassent La gravité de notre moi Quelque chose qui nous élève Comme l'art Ou comme la poésie Peut le faire Je m'arrête ici Merci Est-ce que tu voulais ajouter Quelque chose Maryse? Non je voulais C'est l'espace C'est aux autres Donc il nous reste À peu près Six minutes Pour les gens Qui aimeraient Six, sept minutes Pour les gens Qui aimeraient Bonjour Bonjour Michel Bienvenue Michel À propos de la maladie Et de la synchronicité J'ai un bel exemple Oui J'ai un amoureux Depuis quatre ans À peu près Il y a à peu près Trois ans Il a perdu l'usage D'un de ses pieds Donc ça a été Quelque chose De très important Pour lui C'est sûr Très très traumatisant Difficile Puis Dans les Premières semaines Après que ça soit arrivé Il a fait trois rêves À propos Où il y avait Des autochtones Puis dans un De ses rêves Un peu avant De se réveiller Il y a Un vieil autochtone Qui lui a dit Voici Je te donne En cadeau Un collier De guérison Puis Quand il s'est réveillé Pas longtemps après Par hasard En fouillant Pour d'autres choses Il a trouvé Dans un de ses tiroirs Un collier Dont il ne se rappelait pas Donc Tu sais C'est moi Pas mal initié À la notion De synchronicité C'est un gars Très rationnel Puis C'est le genre De choses Qui fera passer Pour Brasser un peu La rationalité Puis voir Voir que la vie Est des fois À la porte Des drôles De surprise D'ailleurs Si tu me permets Michel Peut-être que Dans le développement Du cerveau Déjà très très tôt Nos ancêtres Qui étaient habitués À observer Des patterns Dans la nature Quand arrivait Quelque chose Qui sortait De l'ordinaire La notion De surprise L'émotion De surprise Dans le cerveau On peut imaginer On peut supposer Que l'émotion De surprise A contribué Justement À l'adaptation Parce que Ça nous permet De détecter Ce qui sort De l'ordinaire La synchronité C'est ce qui nous Sort de l'ordinaire Aussi Et donc Déjà probablement Très tôt Dans le cerveau Ça a probablement Contribué aussi À l'esprit De superstition Vous allez dire Mais d'être curieux De ce qui sort De l'ordinaire Ce niveau de curiosité De ce qui sort De l'ordinaire Fait de nous Des êtres vivants Et des êtres créatifs Alors que des gens Qui ne laissent Entrer rien De nouveau C'était le cas De la patiente De Jung Avec son scarabée Par exemple Qui ne laissait rien Entrer de nouveau Qui bang À un moment donné Pour qu'il y ait Quelque chose Qui entre de nouveau Bang Ça doit passer Par un scarabée Par la fenêtre Pour que le cerveau S'ouvre Avec quelque chose De nouveau Mais dans Voyons ce que tu viens De dire Les gens Qui sont Superstitieux La superstition Dans la superstition De la réalité Aussi C'est vrai Que parfois Il arrive Des synchronicités Qui pourraient Nous faire croire Que tel Par exemple Que vendredi 13 Est maléfique Épouvantable Mais là À ce moment-là Michel Quand on est là On est dans le signe On perd de vue Le symbole Un signe C'est par exemple Je suis sur une autoroute Puis c'est écrit Montréal 200 km Ça va toujours vouloir Dire la même chose Mais si je ne vis Qu'avec des signes Comme ça À un moment donné Je perds la vie symbolique Et Jung a beaucoup Insisté là-dessus La synchronicité Fonctionne avec des symboles On a souvent tendance À confondre symboles Les signes Un signe Ça veut toujours dire La même chose Alors que le symbole Il est comme une fleur Il est relié Au milieu Dans lequel elle pousse La symbole Est reliée À la personne Dans laquelle elle vit Et c'est ce qui rend Parfois effectivement Le travail difficile Avec la synchronicité C'est qu'on voit ça En termes de signes Comme si c'était À l'extérieur de nous Et là je reviens À mon message De tout à l'heure C'est-à-dire La causalité C'est qu'on part De l'extérieur Alors que la synchronicité C'est le symbole Qui part de l'intérieur Vers l'extérieur Mais ça c'est une distinction Je pense qui est importante Combien de fois Moi j'ai des patients Qui m'arrivent ici Qui me disaient Je viens de casser un verre Faut-tu casser la relation Wow Ça c'est du signe C'est pas de la symbole Ça c'est de l'extraction Voilà Quand on reste Au niveau du signe Voilà Il nous reste Deux minutes Deux grosses minutes Qu'on peut étirer Moi je vais vous l'étirer Avec une citation Je vais terminer avec ça Ce que Pauline nous disait Donc s'il y a quelqu'un Qui veut terminer Avec une dernière question Mais je veux quand même Terminer avec ce Ce que Pauline disait Seul l'amour peut jeter Un pont entre la physique L'esprit et la psychologie On sait comment Pauline A de la difficulté Avec l'amour Il ne l'a pas eu facile Mais selon Pauline Ce langage-là Est très proche de l'amour Et pour moi La synchronité et l'amour C'est quelque chose Qui est très très proche Il nous reste deux minutes Qui a envie de terminer Cette belle rencontre d'aujourd'hui Qui a envie d'ajouter quelque chose Ah il y avait Je voudrais juste te dire Jean-François c'est Nelly Oui bienvenue Nelly Si on veut expliquer la synchronicité aux enfants Oui Une bonne manière ça pourrait être Qu'on se fasse une soirée Où on raconte nos extra-ordinaires Synchronicités Ah c'est génial Comme des contes Comme des histoires Voilà Exactement Oh merci Nelly C'est tout extra-ordinaire Oh merci Super Ouais Super Excellent Excellente suggestion Une soirée de contes synchronistes C'est génial Voilà Merci Nelly Pour faire une forme poétique en plus En bizartiste Ah les bizartistes poétiques Peut-être Jean tu connais pas Mais je suis en train de créer Un genre de secte moi Avec le cercle Jung C'est les bizartistes On s'appelle les bizartistes Un bizartiste c'est celui qui embrasse Tout ce qui arrive d'une certaine façon Fait qu'on a créé une espèce de mouvement Où on s'amuse à nous appeler les bizartistes Pour te situer un peu Mais je blague C'est pas une secte Good Ben merci Nelly Écoutez Si personne veut rajouter quelque chose On va fermer la porte Sur cette rencontre aujourd'hui En te remerciant Un gros merci Jean De cette retrouvaille Écoute ça fait depuis tellement longtemps Qu'on se connait Je vais terminer avec une image d'ailleurs Je vais poser la mettre Est-ce que tu reconnais ça Jean Est-ce que tu reconnais Cette petite perle Cette petite bille Je ne me souviens pas Le film La double vie de Véronique Oh Je ne me souviens pas Mais en tout cas C'est quand même un grand film Oui c'est un très grand film Kieslowski c'est un des grands cinéastes À la synchronicité Puis je voulais le placer là Parce que c'est dans cet esprit Qu'on s'est rencontré Dans l'esprit de Kieslowski Au tout début du cercle Jung Tu étais un des premiers À créer une activité au cercle Avec le film rouge de Kieslowski Je voulais te remercier Avec cette petite bille Cette petite perle de Kieslowski Et moi aussi je te remercie Puis je veux remercier aussi Les gens qui étaient à l'autre bout En Israël En France Un peu partout Au lac Saint-Jean Ça a été vraiment très agréable De vous sentir Super Et de vous entendre Grand merci Jean Grand merci à chacun de vous Donc on vous invite À une prochaine activité Du cercle Jung Faites-nous vos suggestions Et puis Restez curieux Restez curieux De ce qui va vous arriver Puis gardez votre Je dirais votre Synchronicité allumée Puis Être curieux De ce qu'il y a Dans les COVID aussi De nos peurs Alors merci beaucoup Alors à très bientôt Bye bye Salut mon Jean Bye bye Merci Merci